OPEC est avant-gardiste dans le domaine de l'économie circulaire et on a rapidement compris que les déchets des uns pouvaient être des richesses pour les autres. On récupère les équipements des grands donateurs. Ils sont acheminés directement à nos centres de tri. À partir de là, il y aura un tri qui sera effectué à savoir si le matériel répond à nos critères de qualité. Aussi, il sera envoyé directement au recyclage chez des recycleurs qui sont qualifiés. Les équipements qui répondent à nos critères de qualité seront ensuite envoyés à nos ateliers de réparation pour qu'ils puissent subir des tests beaucoup plus approfondis de performance et qu'ils puissent répondre ensuite aux besoins de notre clientèle. En fait, avec les années, OPEC a vraiment évolué. On est passé de la clientèle scolaire à la clientèle également à des organismes à but non lucratif. On a ajouté aussi les particuliers à faible revenu. Les équipements ont aussi évolué. Alors, on est parti des ordinateurs à des portables, des tablettes, des cellulaires. En fait, toute la panoplie d'équipements électroniques qu'on peut retrouver sur le marché. OPEC a un impact social et environnemental très grand depuis 25 ans partout au Québec. Nos équipements informatiques contiennent des métaux, des métaux qui sont précieux parce qu'ils sont devenus rares dans la nature. Alors, le fait de pouvoir faire du réemploi et de pouvoir les utiliser à d'autres fins et à la construction de d'autres ou à la réparation de d'autres équipements fait en sorte que nous contribuons à protéger notre environnement. On offre des stages de formation à des jeunes qui ont des cours techniques en informatique, mais également aussi à des jeunes qui ont des parcours peut-être un peu plus difficiles dans leur vie. Certains ont des limitations physiques ou intellectuelles, d'autres sont des techniciens chevronnés. Alors, on offre toute une panoplie de stages à l'intérieur de nos centres de prix, de nos ateliers, des stages aussi en communication. Notre but est d'amener les jeunes à retourner sur le marché du travail ou à reprendre des études. Question de faciliter leur parcours dans le futur.